Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mind of Crystal, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne le nouveau plugin de demi-dalle de vente et d'achat. Donc le d'achat c'est la petite nouveauté. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de notre ami Bale qui va nous servir l'apéro et de compagnon pour manger des pommes, c'est gratuit. Donc vous connaissiez tous l'ancien plugin de vente. Il m'embête avec ses pommes, bref. Avant on posait une demi-dalle par exemple et on se mettait accroupi et on cliquait et ça faisait une demi-dalle de vente. Et vous avez une petite interface qui s'affichait etc. Aujourd'hui ça ne marche plus comme ça, donc on peut poser des demi-dalles de vente et on peut poser aussi des blocs de laine, des escaliers, des blocs de diamants, on peut poser ce qu'on veut. Il te plaît mon bloc de diamants. Tu ne me le piques pas tant que je n'ai pas posé un truc à vendre dessus. Bref. On va par exemple vendre ce diamant. Voilà. Je veux vendre ce diamant. Alors pour vendre un diamant c'est facile. Vous vous mettez devant votre support. Donc là le bloc de diamant. Slash SCS. Alors SCS c'est le nom du plugin. Sell pour vendre. ZIS pour dire que je vends ce que j'ai dans la main. ZIS c'est ça. Et j'en vends un. Et je le vends au prix de 50. Voilà. Parce que moi j'aime bien vendre les trucs chers. Et quand je vais cliquer gauche sur la dalle, vous voyez dans mon interface, c'est un bloc de vente au prix de 50. Inventaire 1. Alors 50 c'est un peu cher. Slash SCS price. Et je vais le mettre à 10. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Voilà. Set price to 10. Donc quand je clique gauche, pouf, dalle de vente, le prix est à 10. Si je veux en rajouter, j'ai d'autres diamants à vendre par exemple. J'en ai 10 à vendre. Slash add pour ajouter. Et j'en ajoute 10. Je clique droit sur ma dalle et j'ajoute 10. Donc vous voyez bien qu'ils sont partis de l'inventaire. Ils sont sur dalle. Quand je clique sur la dalle, vous avez le type de dalle, le prix de vente. Et maintenant il y en a 11. J'en ai bien déposé 1 plus 11. Plus 10, ça fait 11 pardon. Mais je vais en reprendre 1. Parce que 11, ce n'est pas un compte rond. SCS. Et là c'est get pour prendre. Et j'en reprends 1. Et je clique sur ma dalle. Et j'en reprends 1. Donc vous voyez bien que maintenant j'en ai 54 dans l'inventaire. Quand je clique gauche sur la dalle, il n'y en a plus que 10. Jusqu'ici c'est magique. Tout va bien. On sait donc créer une dalle. Vendre, prendre, poser dedans, définir le prix. Ce qui se passe quand quelqu'un achète. Par exemple, vas-y, balle, fais-toi plaisir, achète-nous un diamant. Voilà. Quand il a acheté un diamant, voyez tout de suite dans mon interface, j'ai un rapport de vente, un rapport de vente, pardon, du diamant. Le nombre qu'il en reste dans l'inventaire du truc de vente, l'acheteur et la quantité qu'il a acheté. Alors, vous pouvez définir le nombre d'items que vous allez acheter d'un coup. Alors pour ça, c'est un slash scs unit et par exemple 10 ou 5. Donc vas-y, balle, fais un slash scs unit 5. Ok, c'est bon, j'ai fait la commande. Voilà, donc vas-y. Donc pour acheter plusieurs items d'un coup, je vous ai dit que vous faites un slash unit et le nombre 5. Donc là, tu m'accroupis, balle, et tu cliques droit pour acheter. Voilà, et dans mon rapport, vous voyez qu'il a acheté une fois 5, il en restait 4, et il a acheté les 4 d'un coup parce qu'il n'en restait que 4. Alors, ne vous inquiétez pas, ma dalle est vide. Certes, il a tout acheté, mais l'inventaire est à zéro, mais ça continue à dire que c'est une dalle de vente du diamant. Il n'y a plus de diamant, quand on clique dessus, on voit bien qu'il n'y en a plus. Donc là, vous voyez qu'on peut acheter plusieurs fois d'un coup. Alors, je vais le dire une fois, une seule fois et une bonne fois pour toutes. Si vous voulez des informations sur une dalle de vente, vous cliquez gauche. Si vous cliquez droit, vous achetez automatiquement. Vous êtes prévenu. Donc quand vous arrivez devant un truc, il y a un truc à vendre, si vous faites clic droit, vous achetez automatiquement. Vous ne vous dites pas que vous êtes étonné si vous avez acheté un diamant pour 10 000 dollars. C'est une bonne fois pour toutes, c'est réglé. Ah, c'est réglé, balle. Bon, voilà. Tout le monde est au courant. Je pense que là, c'est clair. Vous pouvez, par exemple, changer le propriétaire d'un showcase. Alors, c'est un slash SCS, owner pour propriétaire. Et là, je vais mettre balle, fr03. Et je vais lui permettre d'acheter, de posséder, en fait, le showcase que j'ai fait avec le diamant. Voilà. Donc maintenant, quand je clique gauche, c'est bien marqué que le propriétaire, pour regarder dans la fenêtre d'interface, owner, balle, fr03. Alors, le shop statut est inactif. Pourquoi ? Parce que l'inventaire est à zéro. Donc ça, c'est tout bête. Vous pouvez... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Ah oui, pour vous montrer. Donc tout à l'heure, j'ai fait une commande compliquée. C'était un slash SEL, SCS, pardon. SEL pour accéder à la vente. ZIS pour dire ce que je vendais. La quantité, le prix, c'est super compliqué. Vous pouvez faire plus simple. J'ai 64 ors dans la main. Je veux les vendre. Je fais un slash SCS, SEL pour dire que je vends. Je clique droit sur l'item qui va me servir de support. Et ça me les met tous en vente d'un coup. Comme ça, c'est réglé. C'est pas compliqué. Si vous voulez définir ensuite le prix, SET PRICE. Et le prix que vous voulez vendez. Donc par exemple, 3 dollars. Voilà. SET PRICE, 3 dollars. Je clique droit sur la dalle. Et maintenant, j'ai bien eu un truc de vente à 3 dollars de 64 items. Ça, c'est facile. C'est simple. Ça va vite. C'est clair que c'est plus facile que la commande qu'on a eue. L'intérêt du slash SELSIS que je vous ai montré tout à l'heure, c'est si vous voulez vendre des items enchantés. Quand vous voulez vendre un item enchanté, vous faites un slash SELSIS. Là, il va tenir compte de l'enchantement. Si vous ne mettez pas le SELSIS, vous risquez de perdre l'enchantement en route. Ça, c'est entre parenthèses. Le plugin n'est pas configuré pour ça. Par exemple, maintenant, vous pouvez vendre. Donc on vous a montré pour vendre. On vous a montré comment on pouvait en déposer. On vous a montré comment on pouvait en retirer. On vous a montré comment changer le prix. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas montré ? On ne vous a pas montré comment acheter. Donc par exemple, sur la marge, je vais acheter de la stone ou de la roche. Slash, SCS. Donc là, c'est plus SELS, c'est BY pour acheter. Et l'identifiant, donc là, il faut connaître l'identifiant Minecraft, de l'item que vous voulez acheter. Donc 1. La quantité que vous voulez en acheter. Par exemple, je vais en acheter 100. Et le prix auquel vous voulez acheter, je ne veux pas les acheter chers. Je vais les acheter à 0,2$. Voilà, je clique droit. Et quand vous cliquez, donc j'ai cliqué droit sur l'escalier. Donc vous voyez qu'on peut servir aussi d'escalier pour faire de la vente et de l'achat. Et quand je clique gauche, donc j'ai bien un shop case de type BY, achat, au prix unitaire de 0,2$. Et l'inventaire 0 sur 100. Donc par exemple, tu peux faire un slash SCS unit à 10, par exemple. Et comme ça, tu pourras vendre des packs de 10 d'un coup, en stone. Tu me dis quand tu es prêt. J'ai fait la commande. Non, il fallait dire quand tu es prêt. Bref. D'accord. Ce n'est pas grave sur cette plate débile d'humour. Donc vas-y, tu te mets accroupi, tu cliques droit. Et vous voyez qu'il a vendu à chaque fois 10 tonnes d'un coup. Vous voyez au niveau de mon report, j'ai des reports d'achat, des reports de vente. Non, des reports d'achat, comme quoi j'ai bien acheté 10 par 10. Et la quantité et le total de ce que ça a coûté. Voilà. Alors maintenant, vous avez acheté de la stone. C'est génial, mais à quoi ça sert d'avoir de la stone si je ne peux pas la récupérer ? C'est facile. Slash SCS. Get pour prendre. Comme tout à l'heure pour le diamant. Il y en a 30 dans l'inventaire. Je ne vais en récupérer que 20. Je vais en laisser 10. Je n'ai peut-être pas besoin de tout prendre maintenant. Pour une raison ou pour une autre. Ou peut-être que vous n'avez qu'une place de disponible dans votre inventaire. Et que vous en avez 200 à prendre, que vous ne pouvez en prendre que 64. Bon, ben là, je ne vais en prendre que 20. Donc, slash SCS. Get 20. Et je clique droit sur ma dalle. You received 20 items. Vous adorez mon anglais d'ailleurs. You received 20 items from the showcase. Yes. Et dans mon inventaire, j'ai bien 20 roches qui sont apparus. Voilà. Donc, ça, c'est le côté pratique de ce showcase. Par rapport à l'ancienne, demi-dalle, carré, toute petite, toute moche. C'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc, petit ange pourra nous faire des chocs tout roses avec de la laine rose si ça éclate. On peut poser sur ce qu'on veut, sauf les blocs de verre. Je suis désolé, ça ne marche pas sur les blocs de verre. Ça ne marche pas sur les plaques de pression. Ça ne marche pas sur les barrières. Ça ne marche pas sur la glowstone. Ça marche sur quand même beaucoup, 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 beaucoup de blocs. Le mec qui vient me casser les pieds parce que ça ne marche pas sur tel ou tel bloc, je l'invite à développer lui-même un plugin d'HAS20. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a à savoir d'autre ? Ben, on a fait le tour. À savoir que nous, certainement au niveau du serveur, on mettra des demi-dalles d'achat. Pour ceux qui ne savent pas servir de la commande au serveur. Ou peut-être que ça remplacera les commandes au serveur pour un petit côté un peu plus roleplay. Ou on vous imposera de venir dans des shops serveurs pour venir revendre vos items. Peut-être avec des PNJ, qui sait, qui seront là pour vous accueillir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ben, on a fait le tour. L'achat, la vente. Il vous est possible. Alors, est-ce que tu peux me trouver vite fait l'item de la pioche ou de l'épée en fer ? Ça doit être 276, je crois. Il vous est possible, si vous voulez, chez vous, faire une décoration. Par exemple, dans ma décoration, j'ai des demi-dalles. On va se servir des demi-dalles qui sont là. Vous pouvez faire un slash scs display 277. Et vous cliquez droit sur... Ah, c'est la pelle, ça. Et en fait, ici, il n'y a rien à vendre. Il y a une pelle, elle n'est pas à vendre. C'est simplement un item qui est montré, qui est juste là pour faire beau. C'est pour la déco. Donc, si jamais vous voulez faire une armurie, ou n'importe quoi d'autre, vous faites une arène pour simuler qu'en bas, il y a des items à prendre, des épées, des haches, etc. Vous pouvez passer en mode display, ou bien en armure. Il y a ce mode display qui est pratique, qui vous permet de montrer un item qui n'est pas présent. Franchement, quand je clique gauche, c'est simplement un item qui est montré. Ce n'est pas un item qui est déposé, il n'est pas acheté, il n'est pas à vendre, il n'y a rien du tout. C'est simplement un truc pour montrer un item. Voilà, c'est le petit plus de ce plugin d'achat-vente. Donc, on va vous laisser là. On insiste bien sur plusieurs choses. La première, slash SS, sell pour vendre, pour faire un choix cash de vente. Slash SCS, buy pour acheter. Le clic gauche pour avoir des informations. Le clic droit pour acheter. Le clic droit pour acheter. Que ce soit clair, que vous cliquez droit, vous risquez des périls. Et le slash SCS unit, le nom que vous voulez acheter ou vendre d'un coup, qui permet d'acheter ou vendre plusieurs items d'un coup. Ou si vous vendez de la stone, la stone vaut mieux la vendre par stable de 64 que cliquer 64 fois sur l'admidal pour vendre votre stone. Et voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée sur madeofcrystal.com. De toute façon, les admins et les modos seront là pour répondre à vos questions si besoin. Et puis voilà. Bonne fin de journée, Balou ! Bonne fin de journée ! Bon cube à vous ! Et bonne fin de journée à petit Ange qui est en train de raser les maisons des Rothers qui sont en train de pourrir le spawn. Ciao ! Ciao !